Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui est d'ordre à la fois militaire et culturel, la circulation du bouclier laténien, celte, vers le monde hélénistique. Si ce sujet peut paraître extrêmement spécialisé au premier abord, il n'en demeure pas moins qu'il constitue une porte d'entrée originale pour qui entend étudier les questions d'acculturation et d'échange entre des mondes qui sont pourtant bien différents à l'origine. Le monde hélénistique, dont le cadre, je le rappelle, a été fixé par les conquêtes d'Alexandre Le Grand, a été un terrain particulièrement fertile pour la circulation des individus, des objets et des idées. Cet ensemble géographique et civilisationnel, qui s'étendait de l'Italie méridionale à la vallée de l'Indus et du sud des Balkans à l'Égypte, a été riche de son caractère cosmopolite, où se rencontraient et se confrontaient les populations et les cultures de souches gréco-macédoniennes et barbares. Dans un tel contexte, les questions d'influence, d'assimilation, de résistance ou de fusion se présentent naturellement à l'historien. Et l'application de tels enjeux au domaine militaire s'avère toute légitime dans la mesure où les diadocs, les épigones et leurs descendants, mais aussi les cités et les confédérations, se sont livrés de fréquentes guerres à des échelles variées. Les souverains hélénistiques pouvaient recourir à des moyens jusqu'alors inégalés dans l'histoire grecque, en matière de ressources matérielles et humaines pour la conduite de la guerre. Ils pouvaient employer aussi bien des troupes nationales que mercenaires ou alliées, d'origine gréco-macédonienne comme barbares, ce qui leur permettait de disposer de soldats tactiquement et ethniquement diversifiés, qui avaient des modes de combat parfois très spécialisés et un armement varié. En agissant ainsi, ces souverains s'inscrivaient dans la pratique mise en place par Alexandre le Grand, suite à la difficile soumission des hautes satrapies, où l'élément barbare fut progressivement intégré à l'armée macédonienne jusqu'à la mort du conquérant. Les armées hélénistiques tendaient donc vers un modèle pragmatique et multi-opérationnel, en associant les modes de combat gréco-macédoniens aux manières de guerre des populations barbares rencontrées. De tous les royaumes, c'est celui des séleucides qui intégra les éléments les plus célèbres de ces apports barbares, avec les archers à cheval, les éléphants de guerre, les charafaux et la cavalerie lourde cataphractes. Il convient cependant de noter que les autres armées hélénistiques n'expérimentèrent ni le charafaux ni les cataphractères et que seuls les éléphants furent l'objet d'une utilisation par les diadocs et les premiers équipes pigonnes jusque dans les années 270, tandis que l'animal resta en revanche en usage chez les lagides et les séleucides jusqu'en 145-144. Mais ces apports militaires étrangers ne provenaient-ils donc que de l'Orient ? Bon, évidemment, non. Et c'est ce qu'oprouve bien l'exemple de l'Europe celtique. Les peuples celtes, bien qu'extérieurs au domaine des royaumes hélénistiques, ont pourtant fourni au roi, comme aux cités, un modèle d'armement et de combattant, qui s'est d'ailleurs bien plus largement diffusé que les troupes orientales évoquées chez les séleucides. Ce modèle, légué par les celtes, que les sources grecques et latines baptisaient d'ailleurs plutôt galates et gaulois, est celui du combattant thuréophore, thuréophoros, que l'on peut traduire par porteur de bouclier long, c'est-à-dire porteur du thuréos, un type de bouclier celte en forme de plateau et renforcé d'une épine centrale caractéristique, et qui était utilisé aussi bien à pied qu'à cheval. D'après mes recherches historiographiques et documentaires, le thuréophore est l'un des types de combattants le plus fréquemment représentés dans l'iconographie hélénistique, qu'il s'agisse de stèles funéraires sculptées ou peintes ou encore de figurines en terre cuite moulées. Le porteur de thuréos est paradoxalement bien plus observable que ne l'est le piquet macédonien d'infanterie, qui constituait pourtant le cœur traditionnel des armées hélénistiques. Le bouclier thuréos pouvait par ailleurs être représenté en tant qu'arme symbolique sur certaines émissions monétaires ou dans l'art triomphal et commémoratif. Le thuréophore apparaît également lors des descriptions d'armées et de batailles dans la littérature historique d'époque hélénistique et romaine, en particulier chez Polybe, Diodore de Sicile, Plutarque et Posanias. Le thuréophore est aussi cité comme un combattant bien distinct dans les traités de tactique tels que ceux d'Asclépiodote, d'Éliens et d'Ariens, qui prennent pour modèle théorique une armée hélénistique, que l'on peut peut-être d'ailleurs identifier comme étant l'armée séleucide. En ce qui concerne la simple mention du bouclier thuréos dans les sources littéraires à caractère historique, l'historien doit cependant faire bien attention, car les auteurs grecs employaient le terme de thuréos en l'appliquant aussi bien au bouclier celte en plateau qu'au bouclier romain. Ce bouclier romain était d'une forme relativement similaire au bouclier celte, mais il s'en distinguait fondamentalement par une armature cintrée en forme de tuile, et il ne faut en aucun cas confondre les deux types de bouclier. Ce problème vocabulaire se retrouve également chez les auteurs latins, où le terme de scutum s'applique aussi bien au bouclier celte que romain. La raison de cette ambivalence sémantique s'explique par le point de vue généralement binaire des auteurs antiques sur les boucliers, entre d'une part les boucliers ronds, aspis, clipéus en latin, et d'autre part les boucliers allongés, thuréos en grec, scutum en latin. Le terme grec de thuréos se rapporte par ailleurs à une porte, thura, ou à un ovale en géométrie, ce qui évoque à la fois la structure en plateau et la forme elliptique qui est partagée par les boucliers celtes et romains républicains. Le thuréophore était donc un type de guerrier paraissant incontournable dans les armées hélénistiques. Il convient de s'interroger sur les étapes ayant amené à l'introduction et à la diffusion du bouclier thuréos d'origine celte laténienne dans les forces royales et civiques. Ainsi, je tâcherai de vous présenter la circulation d'un savoir-faire militaire à la fois technique, le bouclier celte laténien, et d'un savoir-faire militaire pratique, le mode de combat thuréophore. Le fond du problème étant bien évidemment la question d'une forme d'acculturation militaire celte pour les acteurs hélénistiques. Mon propos sera fondé sur les sources littéraires et archéologiques portées à ma connaissance. J'en profite pour indiquer que cette présentation est bien évidemment l'objet de parties d'une recherche de thèse en cours. Il s'agit avant tout d'ouvrir des pistes de réflexion et de présenter un noyau central de sources. J'estime par ailleurs qu'il est encore possible d'augmenter le corpus de sources, en particulier en ce qui concerne les données archéologiques et iconographiques, mais aussi épigraphiques. Alors pour commencer, il convient de présenter l'arme défensive servant de fil directeur à notre intervention. Le thuréos sous bouclier celte en plateau est un élément emblématique de la panoplie des guerriers celtes et de la culture laténienne. Ces plus anciennes attestations pourraient remonter au VIe siècle avant notre ère, à la fin de la période du Hallstatt. L'arme étant essentiellement composée de bois, les découvertes archéologiques intactes sont par conséquent très rares et se résument le plus souvent aux parties métalliques renforçant le bouclier, tel que la poignée, qui pouvait être renforcée d'un manipule en fer, ou la coque de renforcement de la spina, qui est en gros la raide centrale, cette coque étant en fer et portant le nom de Dumbo. Malgré ces vestiges, l'arme reste quand même bien renseignée, à la fois par quelques descriptions littéraires gréco-romaines, mais aussi par une iconographie relativement abondante. Du point de vue strictement morphologique et technique, le bouclier laténien se constituait d'un plateau en bois, généralement ovale et plus ou moins allongé. Ce plateau était formé soit directement à partir d'une seule grande planche taillée à la hachette, soit de deux à trois aies, trois planches, assemblées par collage au moyen de chevilles de bois ou de tenons et de mortaise. La partie centrale du plateau, où se situe le point d'équilibrage de l'arme, était découpée afin d'y fixer la poignée horizontale, le manipule. La main saisissant le manipule étant ainsi exposée par l'ouverture centrale du plateau, une coque de bois évidée était alors fixée sur la face extérieure pour en assurer la protection. Cette coque était soit collée ou ajustée par des chevilles, sur les modèles primitifs, soit fixée directement par les mêmes rivets qui tenaient la poignée d'attache du plateau, pour les modèles plus récents. La coque de bois était de très petites dimensions aux origines, puis elle s'est progressivement allongée au moyen d'une sorte d'épine dorsale déployée sur l'axe de symétrie du bouclier. Cette épine, qu'on appelle spina, est systématique du IIIe siècle jusqu'à la fin du IIe siècle avant notre ère. En plus de protéger la main du porteur par la coque centrale, elle permettait de consolider la structure du bouclier sur toute sa longueur, en assurant un maintien supplémentaire pour les planches constituant le plateau et en jouant un rôle de fusible, pour reprendre les termes de Guillaume Reich, qui a analysé ce bouclier. La spina, du coup, prenant le coup, le choc, à la place de l'armature du bouclier. Cela permettait du coup d'économiser la durabilité du Thureos, du bouclier 7, en ayant parfois qu'à changer seulement la spina, qui était détruite par un coup. Ainsi, on n'avait pas à construire un nouvel exemplaire complet de bouclier. Ça, c'est des éléments que Franck Mathieu observait à travers des reconstitutions. La coque de la spina en bois a été progressivement renforcée par des appliques métalliques, afin de protéger davantage la main. Cette coque supplémentaire en fer était systématique dès le IIIe siècle avant notre ère, et elle porte le nom d'humbo, comme je l'avais évoqué. Des ailettes se développaient latéralement sur cette humbo, avec des formes variées selon la chronologie, généralement trapezoïdale. Le plateau en bois, qui était recouvert de toile ou de cuir, pouvait enfin être renforcé sur son pourtour par une orle, une sorte de gouttière formée soit du cuir cru, qui était cousu, soit par des appliques en fer cloutées. L'objectif de cette orle était de protéger les fragiles bords du bouclier des coups taillants d'épée. Au final, c'était une arme défensive d'environ 100-120 cm de haut, pour 50-60 cm de large, et d'un poids allant de 3,5 kg à 6 kg. Voici donc pour la description technique de l'arme, sachant que des variantes plus légères, en osiers, comme l'atteste César, ou de formes plus réduites, pouvaient exister, comme l'indique la terre cuite de Chivitalba. Ce bouclier celte laténien, de construction relativement peu complexe mais bien pensée, semblait pouvoir équiper la plupart des combattants celtes. Il n'était pas forcément l'apanage de l'élite princière et guerrière, qui se distinguait davantage par le recours à des protections additionnelles, telles que le casque ou la côte de maille, ainsi que par un mode de combat équestre. Le bouclier laténien pouvait par ailleurs être employé aussi bien à pied qu'à cheval, en étant principalement associé à une lance, mais aussi au javelot et à l'épée. Son maniement aisé et instinctif, éclairci depuis une dizaine d'années par les travaux de reconstitution et d'archéologie vivante, permettait à ce bouclier d'être polyvalent pour l'infanterie, étant utilisable à la fois dans le cadre d'une formation compacte et lourde, pour tenir une ligne, ou pour combattre individuellement lors de la déroute, ou pour des escarmouches. Les modèles de petite taille devaient par ailleurs être utilisés par des troupes légères, cherchant davantage à combattre par leur mobilité et agilité, en recourant à des javelots plutôt qu'au corps à corps. En ce qui concerne sa répartition géographique, même si les origines de ce bouclier se situent en Europe occidentale, il était aussi connu par les populations celtes s'étant installées en Europe centrale et de l'Est. Une première diffusion du bouclier laténien se serait donc opérée à l'occasion du phénomène des migrations historiques du IVe siècle avant notre ère. Le bouclier laténien s'observant depuis les îles britanniques et la péninsule ibérique jusqu'à la cuvette carpathique avec la Gaule, l'Arc alpin, le nord de l'Italie et la Pannonie, qui correspond à l'actuelle Hongrie. La tombe 149 de l'île de Schepel sur le Danube à Budapest a ainsi livré un numbo de boucliers laténiens datés de la fin quatrième début IIIe siècle avant notre ère. On peut donc le lier aux migrations celtes orientales. Il semble par ailleurs que les peuples non celtiques de la péninsule balkanique, tels que les Thraces, ont assez rapidement adopté le long bouclier des celtes, comme l'indiquent les fresques de la tombe de Kazanlak, dans l'ancienne Sotopolis. Par conséquent, la projection de certains peuples celtes en direction du couloir danubien, où s'observent des traces matérielles de la culture laténienne, a donc été une première étape décisive dans l'acheminement du bouclier celte vers la péninsule balkanique et, par extension, vers le monde hélénistique. Alors, il s'avère que certains hélènes avaient peut-être déjà connaissance des armes et des manières de combattre des celtes dès les cinquième, quatrième siècles avant notre ère. Des mercenaires celtes hélistiques, de Gaulle méridionale, en service cartaginois, ont probablement été aperçus par les syracusains de Gélon à Imer, en moins 480, même si la nature de leur armement n'est pas décrite par Hérodote. Plus tard, Denis Ier de Syracuse eut recours à des mercenaires celtes et Iber, envoyés dans le Péloponnèse, en soutien à Archidamos de Sparte contre Thèbes en 369 et en 368. Comme l'a remarqué Luc Barret, ces mercenaires en service syracusains ont pu prendre l'ascendant sur les phalanges grecques grâce à leur mobilité en tant que fantassins et en tant que cavaliers par le moyen de tactiques de harcèlement alternant attaques aux javelots et replis. Enfin, des mercenaires celtes, samnites et étrusques furent également recrutés par Agatocle de Syracuse lors de son expédition contre Carthage sur le sol africain, en moins 310 et moins 307. Aucune mention précise relative aux Thuréos n'est cependant relevable dans ces extraits, même si le bouclier équipait probablement ces combattants celtes mercenaires. Dans la mesure où ni Alexandre le Grand ni les diadocs n'ont semblé avoir eu recours aux celtes au sein de leurs forces armées, il faut donc attendre les raids et les expéditions de la fin du IVe et du début du IIIe siècle avant notre ère, pour que le guerrier celtes puisse être de nouveau observé par les Hélènes. Tout d'abord, en 298-297, le roi de Macédoine, Cassambre, écrasa en trace des celtes retranchés au mont Haïmos dans le Grand Balkan actuel. Mais il faut cependant attendre la grande expédition de 280-279 avant notre ère, pour que d'importants groupes armés de guerriers celtes puissent naître profondément en Grèce. Le choc fut net avec la défaite et la mise à mort du jeune roi macédonien Ptolémée Kéronos par l'armée d'un certain Polgios, événement qui se passe en février 279. Polgios retourna cependant sur ses pas, satisfait de son butin et recoussé par un Macédonien lui résistant appelé Sostenès. Mais il en va autrement du groupe de Brenos, qui pénètera profondément vers le sud, jusqu'au défilé des Thermopyles, où, bloqué par une alliance grecque, le chef de l'expédition s'est alors résolu à opérer une diversion en envoyant une partie de ses combattants saccager les tolis avant de réussir à contourner le défilé. À l'hiver 279, Brenos entreprit enfin le piège du sanctuaire de Delphes, où il essuya cependant un cuisant échec, expliqué à la fois par la résistance grecque, mais aussi par les conditions météorologiques, qui ont donné lieu à une littérature mythique où les dieux et la nature même auraient repoussé les pilleurs sacrilèges. Les rescapés celtes eurent alors à opérer une éprouvante retraite, en état de panique et de division, harcelés par des attaques grecques jusqu'au niveau du fleuve Sperchios en Ptyotide, où ils furent d'ailleurs de nouveau détruits par les Thessaliens et par les Maliens. Mais que peut-on tirer de cette grande expédition au sujet du bouclier laténien ? Tout d'abord, les sources relatives aux événements confirment bien que le Thuréo s'était utilisé par les combattants celtes à cette occasion. En premier lieu, Diodore de Sicile précise que Brenos aurait envahi la Macédoine avec 150 000 Thuréophoroi et 10 000 cavaliers. Les chiffres étant évidemment discutables. Mais l'auteur qui nous donne le plus d'informations au sujet du bouclier celte lors de l'expédition est Posagnas. Posagnas nous apprend de manière très anecdotique que certains des celtes passant de nuit l'embouchure du fleuve Sperchios en direction des thermopiles l'aurait fait en se plaçant sur leur long bouclier flottant au-dessus de l'eau. Ce type d'informations est bien évidemment le reflet de l'image que les Grecs avaient des barbares, de l'interprétatio greca. Finalement, les barbares étaient perçus comme des gens se comportant de manière étrange en détournant des objets de leur fonction première. On observe d'ailleurs une situation similaire dans cet interprétatio greca lorsque Plutarque nous décrit les cimbres qui auraient utilisé leur Thuréoi, leur bouclier en guise de luge pour descendre les Alpes. Posagnas ajoute également dans sa description de la bataille des thermopiles que les celtes de Brenos étaient très mal protégés, devant se contenter de leurs boucliers qui sont décrits comme peu résistants. Le géographe grec répète par ailleurs cette information à l'occasion de l'ampuscade grecque contre le détachement celte ayant mis à sac Calion en Étoilie. Les Thuréoi, les boucliers, ne permettaient pas de protéger leurs porteurs des traits lancés par les Étoiliens. Enfin, lors de la débâcle de Delphes, les celtes, sous l'emprise d'une panique folle, inspirée par le dieu Pan selon la tradition grecque, les celtes se seraient entretués dans le chaos hivernal en se croyant attaqués par les Grecs. Posanias précise que l'obscurité ne leur permettait pas de se reconnaître en observant la forme de leur bouclier si différente de celle des Grecs, pour reprendre ces mots. L'image du bouclier celtes, arme de l'ennemi barbare, relève donc chez Posanias de l'étrange et du dédain technique. Il met par ailleurs le Thuréos sur le même plan symbolique que les boucliers pris au Perse à Marathon et dédiés au sanctuaire de Delphes. Si le bouclier laténien est méprisé, il n'en reste pas moins l'objet de fierté militaire pour les Hélènes, en tant que trophée dédié aux dieux et gagné sur des ennemis intrépides, rapidement assimilés à des êtres mythiques tels que les titans. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Pyrrhos, après sa victoire de 274 dans le défilé de Laos en Myri, a choisi de dédier en priorité les boucliers pris au mercenaire celte d'Antigone Gonatas, en accompagnant son don au sanctuaire d'Athéna Itonis, d'une composition poétique de Léonidas de Tarente. Cette culture du trophée d'armes celte se retrouve plus tard chez les Athalides de Pergame pour commémorer leur victoire, avec le groupe statuaire des Galates et la frise d'armes ornant la balustrade du temple d'Athéna Nikephor. Bien évidemment, le passage de la trace à l'Asie mineure par le groupe celte de Lutharios et Léonorios, qui a lieu à l'hiver 278, avec l'aide de Nicomède Ier de Bithynie, bien ce transfert de l'Europe à l'Asie a bien évidemment joué un rôle important dans la propagation du bouclier celte par les membres de l'État galate à venir. Par conséquent, l'image des armes celte, et notamment du Dureos, a donc commencé à réellement se diffuser à partir de la grande expédition de 279. Mais les Grecs ne s'en sont pas encore faits les porteurs immédiats. Ils préféraient d'abord recourir au mercenariat pour l'utilisation tactique, de troupes jugées redoutables. Le mercenariat et les alliances contractées avec des acteurs celte, dès les années 270, a en effet permis aux Hélènes de recourir à ces armes étranges, mais permettant des modes de combat polyvalents et mobiles. Alors que le tyran Apollodorus de Cassandrea recrutait pour sa part une garde de celte, qu'il choisit d'armée lui-même, vers 277, les moinards chélénistiques, pour leur part, n'hésitèrent pas, eux aussi, à recourir aux tures et aux forces celtiques pour leurs armées. Il en va ainsi d'Antigone de Gonatas, qui recruta une partie des celtes vaincus, à Lusimakeia en 277. Pour sa part, Pyrrhos d'Épire eut recours, quelques années plus tôt, à des thuréophores samnites, ce qui se sont signalés à Asculum en 279. La campagne en Italie du roi d'Épire lui permit donc de recourir à l'armement thuréophore, par le biais de ses alliés italiques, chez qui le Thuréos était diffusé de longue date. De retour en Grèce, Pyrrhos récupéra par ailleurs les mercenaires celtes de Gonatas, après l'avoir défait en 274. Bref, il n'est pas lieu de dresser ici un état chronologique des recrutements mercenaires celtes dans les armées hélénistiques, mais tâchons de retenir que, comme l'a prouvé Luc Barret, le IIIe siècle a été l'âge d'or du mercenariat celtique, tant dans l'Occident que dans l'Orient méditerranéen. Le phénomène du mercenariat celtes a donc pris le relais des migrations et des raids pour diffuser le mode de combat thuréophore. Il n'en reste qu'à un moment donné, les ressortissants du monde hélénistique se sont eux-mêmes équipés d'armes laténiennes, ne dépendant donc plus systématiquement du mercenariat ou des alliances avec les celtes pour bénéficier de la panoplie thuréophore. Alors, comme nous avons pu le comprendre, la Grande Expédition, le passage des Galates en Asie mineure et le mercenariat ont contribué à la circulation du combattant celtes, de ces armes et de ces modes de combat dans le monde hélénistique. Il en reste que les Grecs et les barbares non-celtes du monde hélénistique ont, à un moment donné, commencé à devenir eux-mêmes porteurs du Thuréos. Le problème principal qui se pose est la question de la contextualisation spatio-temporelle de cette appropriation du bouclier laténien. Un inventaire des sources littéraires mentionnant des thuréophores au sein d'armées hélénistiques tend à montrer que dès le dernier quart du IIIe siècle avant notre ère, l'arme s'était déjà bien diffusée et assimilée. C'est ce que prouve la présence de Thuréophore en moins de 120, au sein de l'armée du satrape Molon, alors en rébellion contre le royaume Céleucide. L'appartenance ethnique de ces thuréophores, qui sont intégrés aux forces satrapiques, n'est pas connue, mais il est probable que ces derniers ne soient pas des celtes, car Polybe précise qu'ils étaient placés au centre avec les Galates, distinguant ainsi deux unités ayant pourtant le même bouclier. Des thuréophores, dont l'origine ethnique est également incertaine, réapparaissent encore dans l'armée Céleucide en moins 209, à l'occasion du passage d'Antiochos III vers l'Ircanie, à travers la chaîne de l'Elbourse, pendant sa campagne contre le Parth Arsakes II. Ces thuréophores étant placés sous le commandement de Nicomédès de Kos et de Nicolaus d'Etholi, il n'est pas impossible d'imaginer que ces combattants puissent être des mercenaires d'origine grecque. Par ailleurs, en Grèce propre, les sources littéraires indiquent que le mode de combat thuréophore a manifestement été assimilé par la confédération achéenne. Plutarch, Posanias et Paulien nous apportent en effet l'œuvre de Philippe Oumène, le stratège achéen célèbre, qui aurait réformé l'armée des achéens à l'automne 208. Il lui aurait fait abandonner le mode de combat thuréophore au profit d'un mode de combat macédonien sarisophore, avec la pique. Le thuréos y apparaît comme une arme défensive trop faible, qui protégeait mal le corps, à l'instar de ce que Posanias décrivait lors des combats de la grande expédition. Les thuréophores achéens auraient été incapables de former une phalanche serrée en sunaspisme, avec les boucliers liés, et ils auraient principalement combattu à distance, à la manière des tirailleurs légers, à la manière des peltastes, en courant et en lançant le javelot. Faut-il comprendre que les achéens avaient choisi une variante courte et légère du thuréos 7, telles que ceux portés par les guerriers de la frise de Chivitalba ? Peut-être, on ne sait pas malheureusement, on n'a pas de représentation de thuréophore achéens. En tout cas, en prévision des campagnes contre les lacés démoniens, qui recouraient pour leur part à la formation en phalange macédonienne, depuis Cléomène III, Philippe Hoymen a voulu donner les moyens aux achéens d'avoir justement une infanterie lourde pouvant tenir le choc face aux saris adverses. Malgré cette réforme de Philippe Hoymen, il semblerait cependant que les achéens continuèrent quand même de recourir aux porteurs de boucliers celtes, si l'on admet tout du moins l'idée que les unités de Torakitai, de cuirassiers, en étaient bien dotées. Ce type de combattant, dont l'appellation désigne justement qu'il était cuirassé, a parfois été interprété comme un thuréophore lourd, dans la mesure où il opérait dans des situations tactiques similaires, principalement en rôle de soutien ou de glacis défensifs sur les flancs du dispositif de bataille. Les Torakitai sont attestés chez les achéens dès la bataille de Caffiaï en moins 220, mais ils sont aussi utilisés en moins 207, après la réforme de l'armée confédérale donc, lors de la bataille près de Montiné entre Philippe Hoymen et le tyran lacédémonien Macanidas de Sparte. On observe aussi ces Torakitai dans l'armée d'Antiocos III en 209, lors du passage de l'Elle-Bourse vers l'Ircanie, où ils sont placés en queue de la colonne de montagne avec les thuréophores, pour qui le passage difficile et dangereux est dégagé au préalable par des tirailleurs légers. Il convient cependant de garder en mémoire que l'interprétation du Torakitai comme un thuréophore cuirassé doit rester une hypothèse, dans la mesure où Polybe, qui est le seul à attester leur existence, ne précise pas spécifiquement que ces derniers étaient dotés du thuréos. Il reste quand même intéressant d'imaginer que deux types de combattants thuréophores aient pu exister dans les armées et les mystiques, l'un léger, sans cuirass, et l'autre lourd, en étant doté de cette dernière, qu'il s'agit d'un corps soleil hélénique ou d'une côte de maille celte. Les sources iconographiques du IIe siècle attestent en tout cas l'existence des deux formes de thuréophores. Au final, en Grèce propre, comme dans le royaume Céleucide, le thuréos se serait donc diffusé parmi les combattants à un moment donné, entre 279 et 220 avant notre ère, à la lecture des sources littéraires du moins. Les sources épigraphiques de Béossi permettent cependant de remonter encore plus la date d'adoption du bouclier celte, car des citoyens béossiens thuréophores sont mentionnés avec des oplites avant 240. Un inventaire des mentions de thuréophores dans l'épigraphie permettrait donc d'éclairer davantage l'approche du phénomène. Par la suite, en plus des béossiens, des Céleucides et des Achaéens, le thuréos est attesté dans l'armée Antigonie d'Apidna en 168, où l'on retrouve l'arme chez les traces de l'avant-garde, qui ont par ailleurs jumelé le bouclier celte à leur arme nationale appelée Romphaya, une sorte de faute-guerre qui permettait d'engager de redoutables corps à corps. Les sources littéraires indiquent ensuite que le thuréos était présent dans l'armée pontique de Mithridates y Sepator, d'une part à la bataille des Latées en 86, et d'autre part lors du triomphe de Lucullus à Rome en 63, où un thuréos d'apparat, orné de pierres précieuses, aurait figuré parmi les plus belles armes prises au royaume du pont. À cette date, il est cependant difficile de s'assurer qu'il s'agissait bien d'un bouclier laténien, et non pas d'un scutum romain, dans la mesure où à partir de 66, Mithridates a équipé ses combattants à la Romaine. Voilà donc pour les mentions. Les raisons de l'assimilation du bouclier thuréos par les armées civiques et royales peuvent sembler étranges compte tenu de la dévalorisation de l'arme, dont se sont faits l'écho Posanias et Plutarque. Leurs témoignages doivent cependant être replacés dans la logique de leur position. Pour Posanias, il s'agissait de diminuer la valeur militaire des envahisseurs celtes. Quant à Plutarque, l'objectif était de conforter l'action réformatrice de Philippe Hoymen selon les lignes macédoniennes, et d'expliquer par les défauts prêtés au Thuréphorakien la raison de cette réforme. Malgré cette opinion négative des auteurs anciens, il est cependant fort probable que ce mode de combat, à la fois polyvalent et mobile, ait été intéressant pour constituer une force semi-légère, agile et rapide, pouvant combattre à cheval comme à pied, à distance avec des javelots, et au corps à corps avec la lance et l'épée. En d'autres termes, le Thuréphorakien permettait de constituer un combattant parfaitement adapté aux missions de patrouille et de reconnaissance territoriale, tout en étant probablement peu coûteux à équiper. La possible transformation du cavalier Thuréphorakien en fantassin, à la manière des dragons de l'époque moderne, pouvait par ailleurs permettre de s'adapter aux différentes situations topographiques et tactiques. C'est ce qu'a suggéré Niksekunda. Les cités grecques hélénistiques, fréquemment menacées de razia et d'attaques frontalières, ont probablement apprécié ces caractéristiques. Quant au grand royaume hélénistique, qui devait assurer la maîtrise de nombreuses garnisons dispersées dans de vastes territoires, de tels combattants étaient parfaitement adaptés. Enfin, dans le cadre de batailles rangées et de marches en territoire étranger, les Thuréphorakien pouvaient apporter un soutien flexible aux unités lourdes de la phalange qu'elles couvraient fréquemment sur les flancs ou à l'arrière-garde, comme l'attestent les sources littéraires historiques. En cas de besoin, les Thuréphorakien pouvaient à défaut faire partie du centre, mais ils ne devaient pas être aussi fiables que les phalangites arisophores pour tenir la ligne. L'une des principales missions des porteurs de boucliers celtes était au final de couvrir les porteurs de saris, là où ces derniers étaient les plus vulnérables, c'est-à-dire sur les flancs et en queue. Le caractère mobile des Thuréphorakien pouvaient aussi les missions d'avant-garde qui pouvaient leur être confiées, que ce soit pour surprendre l'adversaire par la rapidité de l'engagement, comme l'ont fait les Thuréphorakien pouvaient à l'arrière-garde, ou encore pour soutenir des unités d'infanterie légère engagées en avant, c'est le cas des Thurakita ayakien à Arkafiai, ou encore pour opérer une sortie urbaine et initier un déploiement de dispositifs de bataille sécurisés au préalable par l'infanterie légère. C'est le cas encore des Thurakita ayakien à Mentiné. Il convient quand même de remarquer que la mobilité des Thuréophores pouvait être diminuée dans le cadre d'opérations en terrain accidenté. C'est pour cette raison qu'Antiocos III plaça les Thurakita ayakien et les Thuréophores à l'arrière-garde de la colonne de montagne dans l'Elle-Bourse, sur la route de l'Arkani. Voilà ce que Popdorck ont apporté les sources littéraires. De leur côté, les sources iconographiques permettent de confirmer une diffusion géographique encore plus vaste pour le bouclier celte au sein des armées lénistiques. Le Thuréophores est manifestement devenu une arme habituelle au IIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire à un moment où le mercenariat celte commença à décliner, comme l'a exprimé Luc Barret. Malgré cette diminution de l'engagement mercenaire celte, il en reste que les armées lénistiques pouvaient toujours continuer de recourir aux combattants Thuréophores, dans la mesure où les celtes n'étaient plus les porteurs exclusifs de cette panoplie bien assimilée, qui faisait même l'objet de concours sportifs, comme le prouvent certaines inscriptions mentionnant des combats de Thuréomachia. Mais bon, je vais revenir plutôt à la documentation iconographique. De l'Egypte ptolémaïque, à l'Asie mineure et au Pontoxin, sans oublier le Levant méditerranéen et même la Mésopotamie, des terres cuites et des stèles funéraires révèlent un nombre important de Thuréophores, cuirassés ou non, à pied ou à cheval, avec des origines ethniques à la fois cètes, mais aussi barbares hélénistiques. Les stèles funéraires peintes de Sidon, en Phénicie, révèlent effectivement des fantassins Thuréophores originaires de Lydie, de Pisidie et de Lysie. Il convient aussi de noter la présence dans la garnison sidonienne d'un péreb Thessalien, qui est représenté à pied, mais qui opérait probablement dans la cavalerie compte tenu de la présence d'un valet d'armes et d'un Thuréos compact de forme carrée, plus adapté à la mobilité équestre. La paire de javelots portée par le serviteur indique que Nostides combattait probablement à la manière tarentine, en engageant le combat principalement à distance, mais en pouvant recourir au corps à corps si nécessaire, grâce à la protection conférée par le bouclier. À ce sujet, il convient par ailleurs de préciser que le bouclier Celta Spina a fait l'objet d'une utilisation par des cavaliers hélénistiques dans une forme non pas ovale, mais arrondie, à la fin du IIIe siècle et au IIe siècle avant notre ère. C'est ce que prouvent les stèles des cavaliers antigonides, d'Amphipolis et de Calindoya, où de grands boucliers de forme ronde peuvent être relevés, avec leur Spina laténienne bien identifiable dans l'axe du bouclier. Un cavalier pareillement équipé est observable sur les reliefs du monument de Polémile à Delphes, qui commémore la bataille de Pina de 168. Nous possédons aussi un bloc fragmenté de Thermessos en Pisidiu, où ce type de cavalier est représenté. Même s'il semblerait tentant d'y voir le signe d'une adaptation, d'une modification hélénistique autonome du bouclier Celta, il s'avère en réalité que les guerriers Celta connaissaient déjà de tels boucliers ronds, comme le prouve un relief de Bormio au nord de l'Italie. L'équipement du cavalier de type Tarentin, équipé de boucliers ronds de forme oprytique à la fin du IVe et au début du IIIe siècle, a donc été celtisé au cours du IIIe siècle, par le recours au bouclier laténien à Spina, dans une variante ronde ou carrée. D'autres cavaliers hélénistiques utilisèrent cependant le Thuréos elliptique, à l'image des figurines en terre cuite de Tarse et du Mont Carmel, ainsi que d'Acamé, conservées à Florence. Les traités tactiques tentent à indiquer que cette cavalerie Thuréophore engageait le corps à corps à distance. Excusez-moi, j'arrive à la fin aussi, vous inquiétez pas. Oui, non, mais vous avez encore quelques minutes pour essayer de conclure. Ça marche, j'arrive à la conclusion justement. Mais vous faites bien, j'ai mis le minuteur aussi de mon côté, vous inquiétez pas. Alors, dans le cadre de cette vaste diffusion du Thuréos et des modes de combat Thuréophore pédestres et équestres, il convient au passage d'observer que les panoplies des combattants hélénistiques ont pu subir d'autres influences celtes, comme la côte de maille, qui équipe les Thuréophores, ou le Thurakites, si on l'interprète comme ça, Salmas d'Adad, qui porte une côte de maille celte. Les escorteurs d'éléphants cellucides à Beth Zecaria, contre les Juifs en 162, étaient aussi dotés de côtes de maille. Par ailleurs, des épées imprégnées de morphologie celte ont aussi été assimilées dans le monde hélénistique, avec un pommeau distinctif bilobé, comme on peut l'observer sur la stelle de Dioscorides de Balboura, également sur l'un des Thuréophores des fragments Malkov, aussi sur la stelle d'un cavalier Tras d'Abdère, ou encore sur les épées de la fresque de la tombe de Lusson et Calicles. Le bouclier Thuréos a donc été accompagné d'autres armes d'origine celte au sein des armées hélénistiques. Pour conclure, le cas du Thuréos ouvre donc des perspectives de recherche plus vastes sur les rapports d'interactions culturelles et militaires entre les mondes celte et hélénistiques. Alors que dans le royaume l'agide, le dieu égyptien baisse ses luttes affublées d'une panoplie Thuréophore dans ses modes de représentation, il est très intéressant de constater que là où les gréco-macédoniens et les barbares du monde hélénistique ont manifestement cherché à s'inspirer du guerrier celte et de ses armes, les Galates, pour leur part, ont choisi d'héléniser au contraire leur panoplie. du Museum of Fine Arts à Postone, qui représente un galate identifiable par des traces pigmentées bleues sur la planide, qui est traditionnelle pour les celtes, nous donne à voir un celte installé en Asie mineure ayant complété son grand bouclier laténien d'une panoplie gréco-macédonienne. Portant le casque attique à volute temporale, la cuirasse anatomique à double rangée de ptéruges ainsi que l'épée de type copice, ce guerrier barbare a choisi de donner à voir pour lui-même et vis-à-vis des autres une image contrastée, riche de son origine propre et mêlée à la culture hélénique intégrée. Je vous remercie pour votre attention.